Ceci est un message pour les femmes. Je ne sais pas si c'est pour toutes les femmes, mais en tout cas c'est pour toutes les femmes qui se reconnaîtront. Nous arrivons à une époque où beaucoup de choses se passent, mais ça fait des décennies qu'il se passe plein de choses, et que les femmes, peu à peu, changent de rôle, choisissent de vivre différemment, et je les trouve vraiment très courageuses, parce que je les rencontre beaucoup dans mes formations, dans mes retraites. Je voulais vous informer que cette année, il va y avoir une nouvelle retraite de femmes, fin août. C'est la quatrième saison de retraite de femmes qui dure sept jours. Et sept jours absolument fantastiques, je crois que je n'ai pas d'autre mot à dire, sept jours où nous allons pouvoir nous retrouver, dans un endroit fantastique, c'est vers Sisteron, chez Samir et Nadine, qui ont un lieu absolument magnifique, accueillant. En plus, Samir fait une cuisine végétarienne absolument divine, avec une vue, il n'y a pas de beau. C'est une vue qui nous montre que la vie nous offre plein d'horizons, qu'on n'a pas encore été chercher. Avec une piscine, cette année, voilà, on va l'inaugurer. Et qu'est-ce que c'est que la retraite de femmes ? C'est un endroit pour se retrouver avec des initiations, des rituels, des exercices que je ne peux pas révéler, parce que sinon, il n'y aurait plus la surprise. Et puis, il y a aussi ce moment où il y a des choses qui viennent, comme ça, une inspiration, et puis c'est fantastique, et on y va. Donc, c'est sept jours intenses tout en étant légers et tout en étant profonds. Sept jours sans jugement, sept jours pour faire tomber, vous savez, toutes ces idées qu'on a de la femme. Je ne parle pas du féminin, là, on va explorer le féminin, on va explorer le masculin. Mais on va surtout apprendre à se déconditionner, se désendoctriner de tout ce qu'on nous a collé ou qu'on a accepté aussi de bien vouloir porter sur ce que c'est qu'être femme et qui nous a amenés pour beaucoup, à une époque, puisque après on se réveille, heureusement, enfin parfois il y en a qui ne se réveillent pas, mais à se réduire totalement et à éteindre cette flamme de joie, de créativité, d'enthousiasme qui est notre nature profonde. Et c'est ça qu'on va retrouver. Et pourquoi c'est si important que ça, que ce soit les femmes ? Peut-être un jour il y aura un groupe d'hommes, mais pour l'instant c'est les femmes. Mais parce que, qui c'est qui élève les enfants ? Oui, je sais bien, les hommes participent de plus en plus, mais qui porte l'enfant pendant neuf mois ? Vous êtes des divines créatures qui portez un enfant qui arrive de la conscience en direct dans votre ventre, qui vous a choisi, que vous allez accompagner pendant neuf mois dans ce tambour vibratoire qu'est l'utérus, que vous déposez au monde et que vous avez envie d'aimer et de pousser vers sa grandeur, sa splendeur, à moins qu'on ait été tellement des personnes qui ont été, comment dire, pathologiquement névrosées, qu'on ne le fasse pas. Mais quelque part, on a notre nature profonde, c'est un cœur qui s'ouvre pour aimer son enfant et si on l'a porté neuf mois, ce n'est pas pour l'offrir à la folie humaine. Et donc, nous pouvons, nous toutes, ensemble, être des inspirations pour les jeunes générations, des inspirations les unes pour les autres et nous pouvons aussi être une contribution à quelque chose d'autre sur cette planète Terre. La femme est profondément reliée à la Terre, ne serait-ce que par son utérus qui résonne. Et l'invitation de ces sept jours, c'est d'oser être. C'est d'arrêter de jouer un rôle, on va baisser les masques, on va le faire vraiment. On va se permettre d'aller à la fois dans la vulnérabilité, pas forcément d'être obligé de plonger dans le pathétique, mais si les choses montent, on le fera. On va contacter la puissance joyeuse et on va surtout s'élever dans notre souveraineté, dans quelque chose qui est plus grand que juste notre corps, notre mental, nos idées, nos pensées. Et puis cette vie médiocre parfois, où on sent qu'on n'utilise pas tout ce qui est en nous, tout ce potentiel qui ne demande qu'à fleurir au monde. Eh bien là, on va ouvrir des portes, on va faire sauter des verrous et on va le choisir nous, on ne va pas attendre qu'on nous le fasse. La femme est une initiatrice. Quelque part, si nous retrouvons chacune cette force d'aimer et surtout que nous nous libérions de la mendicité d'aller chercher de l'amour chez l'autre qui lui-même ne s'aime pas, donc ça va être de nouveau un échec, nous devons déprogrammer tout ce qui a été programmé depuis le début de l'humanité. Mesdames, on porte en nous des mémoires, on porte en nous des croyances limitantes, on porte en nous le poids du transgénérationnel, de l'inconscient collectif. Il est temps de s'en débarrasser et c'est possible. C'est possible. Nous avons la possibilité. Nous avons la possibilité de choisir autre chose, nous avons la possibilité de danser, nous avons la possibilité de sortir à travers notre corps, des limites, de les faire sauter. Tout est possible. On va tout utiliser. On va utiliser le lieu merveilleux, on va utiliser la nature, le son, la musique, les rituels, tout ce que la conscience viendra nous offrir et dans un élan de convivialité, de partage, aller au-delà des jugements, au-delà de la compétition, au-delà de la victimisation. Et c'est certain que ce groupe, il est ouvert aux femmes courageuses. Non pas que ça va être difficile, non, mais c'est courageux de révéler qui nous sommes. Vous le savez. D'oser être et notamment de manifester votre différence. Parce que si vous sortez du conditionnement, vous allez sortir de la différence. Tout le monde est pareil dans ce monde quasiment. Vous allez sortir de ce besoin de séduction artificielle. Vous allez voir comment c'est facile d'être juste ce qu'on est. De même faire la même chose aux autres. Voilà, d'être vrai, d'être vrai. Et moi, je vous offre sept jours où on va être vrai. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est sûr que ça va ouvrir des portes. Imaginez sept jours, vous n'êtes pas jugés, on rit, on danse, on explore aussi, on fait des rituels, on va dans la piscine, on fait bon. Voilà, sept jours rien que pour vous, mais pas dans le but uniquement de passer sept jours de vacances. Parce que pour ça, il y a le club med ou autre chose. Là, il y a vraiment un engagement de faire de nouveaux choix et d'accepter d'aller chercher cette puissance. Mon Dieu, mais cette puissance, mais je la sens là. Vous ne la sentez pas, vous, moi, je la sens. Mais cette puissance, c'est une puissance créatrice. Combien d'entre vous ont eu peur de leur puissance ? Parce que comme on a été tellement frustrés par toutes ces mémoires et toutes ces choses qui se sont passées, des fois, on est agressif aussi avec les hommes, il y a même agressif entre nous. Ça, il faut en sortir. Il faut sortir du triangle victime, bourreau, sauveur, si vous êtes prête à ça. Si vous êtes prête à ouvrir votre cœur, à ouvrir toutes les portes de toutes les possibilités qui sont... Et ça sera ce que ça sera. Personne ne va le vivre de la même façon. Mais ça va être dans un espace vraiment de respect, de s'honorer, de développer la gratitude en nous, la vulnérabilité, le laisser être. Bref, j'ai envie de dire le paradis, quoi. Mais dans le paradis, il y a aussi des émotions, il y a aussi des choses qu'on doit... des étapes qu'on doit franchir, qu'on doit sauter. Et donc, si vous vous sentez, si vous sentez que ça parle de vous, voilà, si vous sentez que ça parle de vous, que vous avez marre de toujours vous réduire, de penser que vous avez tort, que vous vous êtes trompé, que vous êtes nul, et pourtant au fond de vous, vous sentez la joie qui ne demande qu'à sortir et à sauter, eh bien oui, là c'est possible. Là c'est possible. Alors si vous êtes vraiment dans l'enthousiasme, eh bien vous pouvez aller sur mon site, vous verrez, il y a d'autres informations, vous pouvez vous inscrire, mais au départ, si je ne vous connais pas, qu'on n'a jamais rien fait ensemble, eh bien j'aimerais vous parler. Voilà. Donc, mesdames, et si le XXIe siècle était celui du féminin qui se révèle en donnant la main au masculin et pour qu'on co-crée ensemble quelque chose qui n'a pas encore existé sur cette terre ? Et si c'était le moment ? Et si nous le choisissions ? À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501